Loué soit Jésus. Aujourd'hui 6 juin 2020 les catholiques fêtent la très sainte trinité dans la liturgie c'est à la prière publique de l'église catholique romaine c'est la fête de la très sainte trinité merci de vous abonner à la chaîne musulmans devenus catholiques et de liker la vidéo donc je vais indiquer quatre passages et aussi une citation de saint paul où on voit la très sainte trinité ou alors elle est mentionnée ou alors on la voit en action dans l'évangile chapitre évangile selon saint luc le chapitre 1 verset 26 à l'annonciation quand saint gabriel annonce à la vierge marie qu'elle vence enfanter jésus il est parlé de la puissance de du le père de l'ombre du saint-esprit regardez le texte précisément les versets vous verrez on voit il ya la mention du père du fils et du saint-esprit ensuite et dans l'évangile selon saint mathieu je vous indiquer les chapitres 3 les versets les chapitres 16 le verset le chapitre 28 chapitre 3 c'est le baptême de jésus on voit on entend la voix de dieu le père dieu le père parle il fait retentir sa voix il y a l'esprit saint qui descend sous une colombe sur la forme d'une colombe à la transfiguration chapitre 17 de saint mathieu on a le dieu à nouveau dieu le père qui se fait entendre il ya une apparition de moïse qui représente la loi et de eli qui représente tous les prophètes et on a le mais le saint-esprit se manifeste par la nuée par la lumière ensuite c'est donc le baptême la transfiguration chapitre 16 ou 17 ce que je vous ai dit et ensuite à la fin de l'évangile selon saint mathieu jésus envoie ses disciples chapitre 28 baptisez les de toutes les nations au nom du père et du fils et du saint-esprit donc il ya bien jésus parle bien du père du fils et du saint-esprit c'est dans l'évangile on a 5000 manuscrits des évangiles il n'y a pas de falsification tous les manuscrits sont pareils il ya des de toutes petites erreurs de copie ce mais pour l'essentiel pour aller voir tous les manuscrits vous voulez c'est toujours la même chose ensuite dernière chose dans la deuxième lettre de saint paul aux corinthiens c'est à dire les habitants de la ville de corinthe chapitre 13 et verser verser 13 là aussi il ya une formule de salutation qui fait on voit la très sainte trinité merci de vous abonner à la chaîne de prier pour moi de prier pour la conversion de nos frères musulmans au catholicisme